Musique C'est plus un univers qu'on pourrait comparer à celui des Rukon Makar de Zola. C'est-à-dire qu'il y a une unité commune qui est l'espace, puisque le temps non plus, on se laisse des libertés là-dessus. Mais on veut compléter ce contexte historique-là. Donc on a d'abord pensé à un premier album, et après on s'est dit, en one shot, et on s'est dit, tiens, on pourrait compléter cet univers-là, mais on s'est interdit de faire une vraie série. Et on s'est également obligé à faire des one shot complètement bouclés sur n'importe quoi. Donc en réalité, il y a un tome 2, il y a un tome 3 qui est écrit, que je devrais commencer à découper et dessiner en avril. Mais il n'y a pas de fin, chaque livre sera un portrait d'un personnage à un moment donné de sa vie. Donc des moments clés pour qu'on ait toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans... Moi, je suis lecteur, comme tous les auteurs d'ailleurs, grand lecteur en l'occurrence de mangas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, en tant que lecteur, j'en ai marre d'être pris en otage par... Ça m'a plu, et donc j'achète, j'achète, j'achète. Et encore plus, je trouve qu'en France, vu qu'on a un rythme de production qui est très lent, faire attendre les gens à chaque fois un an et demi, juste pour rajouter une petite brique, sans précision sur le nombre de volumes qu'il y aura, c'est un truc que je trouve un peu malhonnête. Donc on s'est fixé ce niveau de qualité-là. C'est-à-dire que ça peut très bien s'arrêter au tome 3, comme ça peut continuer encore 10 tomes. Il n'y a pas de règle. Mais il y aura toujours une connexion, sans rien dévoiler du tome 3. Il y a beaucoup de personnages qui étaient dans le tome 1 et dans le tome 2, qu'on va retrouver dans le tome 3, en personnages secondaires. Mais on va découvrir un nouveau parcours, un nouveau personnage, une nouvelle vie, un nouveau destin. Dans les Ogres d'Urs, on est dans un univers en déclin. C'est-à-dire qu'on est dans l'architecture, exprime la décadence et la fin de règne, ou la fin de dynastie crépusculaire de cette lignée. Donc, de plus, on exprime tout ça par les tailles des Ogres. Donc l'architecture a un rôle important, parce que c'est ça qui donne l'échelle. En réalité, dans le tome 2, il y a beaucoup plus de travail d'architecture, infiniment plus que sur le premier, parce qu'on est dans le monde du pouvoir et les décors doivent incarner cette atmosphère et cette ambiance surchargée, qui elle aussi, d'une certaine manière, est décadente, mais à un niveau moins avancé que celle de la dynastie des Ogres-dieux. Mais, en fait, dans le tome 2, le travail de la perspective est moins impressionnant et moins important, parce qu'on a des perspectives qui sont plus écrasées. Par contre, le travail de détail et de finition est bien, bien plus important et supérieur dans le tome 2 que dans le tome 1. Mais parce que c'est un personnage central, c'est-à-dire que l'univers joue un rôle qui est le cadre, c'est le personnage caché dans toutes les scènes. C'est lui qui donne l'atmosphère, l'ambiance. Et sans lui, il n'y a pas de... En tout cas, dans ce type de narration, narration en costume, où il faut faire rêver, il faut faire voyager, dans un truc autobiographique, sur le quotidien, c'est moins important, justement. Mais là, on est obligé. Le tome 3, d'ailleurs, ne sera pas du tout dans cet univers-là. On va découvrir encore autre chose et on sera autre part encore.